Et c'est un vrai chef d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. C'est une petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue chez Mr. & Mrs. Green, non tabou ciné. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Aujourd'hui, c'est pour voir Lady Player One. Voilà. C'est une adaptation, j'imagine, non ? Non, ce n'est pas une adaptation. C'est un scénario libre, mais qui a des influences. D'accord, ok. Ah oui, tu n'es pas venu avec moi quand j'ai été voir Pacific Rim, donc tu n'as pas vu la bande-annonce. Alors, non, j'ai la priorité. Mais c'est quoi celui-là ? Ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ready Player One, c'est le titre en anglais et en français. Il n'a pas été traduit. Un film réalisé par Spielberg. Le budget, je n'ai aucune idée, mais j'ai vu la bande-annonce quand j'ai été voir justement Pacific Rim. Il est adapté d'aucun jeu vidéo, mais... J'ai dit la vidéo, moi aussi, là-bas. Peut-être. Oui, je ne sais plus, mais... Oui, là où je t'ai dit, il y a l'Homme de Fer, j'ai l'Homme de Fer, je t'ai dit ça, ça vient d'un jeu vidéo. Voilà, exactement. Il y a la voiture, la DeLorean de Retour vers le Futur. Il y a pas mal d'easter eggs dans le film. Donc, il est adapté d'aucun jeu, mais c'est un... Comme dans le film, ils vont dans un monde virtuel. Un peu la réalité virtuelle, comme on le voit dans la bande-annonce. Il y a pas mal d'avatars qui font penser à d'autres personnages de jeux vidéo. Donc, après le scénario, je ne sais pas de quoi ça parle. Sauf que le scénariste, il s'est quand même payé le scénariste qui a fait la série Alpha. Qui a scénarisé l'Inspecteur Gadget de 99 ou 94. Qui a scénarisé X-Men 2 et 3. Qui a scénarisé l'incroyable Hulk, un film que j'aime bien avec Edward Norton. Et Avengers le premier. Le scénariste. Donc, il a quand même un sacré bagage. Après, il a d'autres films que je ne connaissais même pas. Donc, le scénariste a de sacrés films. Ouais, à part ça, moi, ce film, comme je l'avais dit dans notre vidéo présentation de 2018, je l'ai mis sur la liste parce qu'il s'appelait Ready Player One. Au départ, je l'avais pris pour le titre. Je me suis dit sûrement qu'il y aura un rapport avec les jeux vidéo. Et je ne suis pas trompé. Et le film est réalisé par Steven Spielberg. Bon, après, espérons que le film en vaut le coup. Parce qu'à l'époque où toutes les adaptations de jeux vidéo, les Marvel, les DC Comics, Spielberg a beaucoup critiqué ça. Il a dit non, ça, c'est juste un mouvement qui va durer 5-10 ans. Il va disparaître. Et maintenant, ça va faire bientôt une vingtaine d'années que chaque année, on a 2-3 films de super-héros, d'adaptations de jeux vidéo, de trucs. Donc, on verra si lui ne tombe pas dans le piège qu'il critique. Ou il le fait pour dire, en fin de compte, c'est facile de faire un film avec des adaptations et des trucs pour un geek. À voir. Voilà. Sinon, on vous dit, n'oubliez pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé la vidéo ou dislikez si vous n'aimez pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et partagez. Surtout, partagez Google+, Facebook, Twitter avec le smile. Sur ce, on vous dit à tout de suite. À tout à l'heure. Je m'enlique. Je m'enregistre. Re-salut. On vient de sortir du cinéma. Oui. Le film. D'habitude, moi, je n'aime pas trop ce genre de film. Oui. Quand ça parle de jeux vidéo. Oui. Là où il y a des monstres. Enfin, il n'y avait pas de monstres. Non. Quand ça parle généralement de jeux vidéo, je n'aime pas. Mais celui-là, j'ai vraiment adoré. Il est bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré. J'ai regardé le film. Il dure 2h20 minutes. J'ai oublié de le vérifier. Oui, c'est un petit peu long. Non, c'est un petit peu long. C'est un peu long vu ma situation. Voilà. Non, moi aussi, j'ai trouvé long. Je trouve que certains développements… Parce que, grosso modo, dans le scénario, on a tout compris dès le début. Exactement. Il y a un mec qui a créé l'Oasis, pour ceux qui ont vu la bande-annonce. C'est l'univers virtuel. Qui coûte des milliards. Et comme héritage, le jour où il a préparé que le jour où il va mourir, il a révélé qu'il a gardé trois clés cachées dans son univers. Les amateurs de jeux vidéo, les geeks, savent ce que c'est que les easter eggs cachés, les niveaux cachés. On a tous cherché dans certains jeux tout ça. Et que celui qui trouve les trois clés aura accès à l'œuf de Pâques qui est caché dans le jeu, qui lui donne accès à toute l'Oasis et à toute la fortune. Donc voilà. Et il y a une multi-entreprise qui veut… À toutes ses actions quoi. Voilà. Qui veut hériter de tout ça. Ceux qui gèrent la boîte. Et tous les geeks, tous les pauvres qui pensent pouvoir… Voilà. Pourquoi tu oublies ton clignotant ? Parce que je suis sur une route prioritaire, ce n'est pas une question de clignotant. Vas-y. Donc où est-ce que j'en étais ? On parle de jeux, pas de conduite. Donc voilà. Grosso modo, après dans le film, ils développent certains trucs qui rendent le film un peu long. Il y a certains développements, ça on l'a compris, il y a les pauvres qui veulent être riches et il y a les riches qui veulent rester riches à tout prix. Sinon, pour tous les fans de jeux vidéo, on retrouve tout ce qui est jeux vidéo dans le film. Pas que jeux vidéo. Même des… Des vieux films, séries… Godzilla… Ouais, tout. On ne va pas spoiler tout ce qui touche au scénario, parce qu'il y a pas mal de trucs qui touchent au scénario. Certains easter eggs… Il y a pas mal de références à… pas mal de films. Pas mal… Oui, films… Il y a de tout. Il y a de tout. C'est comme je l'ai dit la semaine passée en parlant de ce film. On voit King Kong, on voit la DeLorean. J'ai bien aimé par exemple la DeLorean entre Retour vers le futur 1 et 2. Elle avait de nouvelles options qu'ils ont bien exploitées dans le film. Par exemple, le film joue sur ces gens qui sont un peu connectés tout le temps, qui vivent que dans le virtuel. Que même ce qu'ils appellent l'entreprise, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà ? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a l'avertissement sur l'identité. Tu as un avatar dans le jeu. Il ne faut jamais donner son véritable nom dans la vraie vie. Le jeu essaie de faire la différence entre la vraie vie et le monde virtuel. Non, non. Il y a de tout. Bon, c'est du Spielberg. Il y a de tout. Franchement. À part que je trouve 2h20. Un peu long. Un peu long, oui. En plus, son entre-être. Oui. Non, sinon, un bon film. Franchement, du bon Spielberg. Je ne m'attendais pas à mieux. Quoi dire d'autre ? Non. Un bon film. Il y a tous les éléments. Un très bon film m'a conseillé. Voilà, oui. Un film qui joue sur les easter eggs, qui se joue sur tout ce qu'on connaît des jeux vidéo et des films. Un bon hommage. Il parle pour les geeks et les non-geeks. Donc, ceux qui ne connaissent pas, il y a certains plans qui passeront inaperçus. Pour les geeks comme moi, par exemple dans la course de voiture, on reconnaît des véhicules, on reconnaît des personnages. Il y a une scène de combat, on reconnaît aussi des personnages. Celui qui ne connaît pas, ça lui fera un bon film d'action. Celui qui connaît, ça fait bouger les yeux. Sinon, la 3D. J'ai bien aimé. Mais pas plus. J'ai rien trouvé d'exceptionnel. Je me dis que sur ce style de film, il vaut mieux une 3D, je pense. Oui, mais je ne l'ai pas trouvé. Moi, ça m'a même donné mal à la tête à un moment. Parce que les mouvements... Oui. Et en plus avec ma dent en séjour, je ne sais pas si c'est à cause de ma dent. Mais il y a certains mouvements de caméra que d'habitude j'aime bien. Mais dans celui-là, ils m'ont donné des vertiges. Bon, peut-être que j'ai une rage de dent et que ça me fait le truc. Sinon, la bande son est pas mal. Oui. Que ce soit la musique, l'ambiance sonore. Parce qu'on avait peur au départ, on s'est dit un film d'action pour le bébé. C'est vrai qu'il y avait des bruits un peu... Mais ce n'est pas très désagréable. Il y a une bonne bande son sans que ce soit trop ni pas assez. C'est cool. Voilà. Donc, on espère qu'il y ait une sale cinéma près de chez vous. On vous dit Ready Player One. Un bon film à voir. Oui. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ce film. N'hésitez pas, oui. Sinon, pour la semaine... Il y a Croc Blanc, mais il n'est pas à l'affiche. C'est un dessin animé. Ouais, là, il n'y a pas... Alors... Sinon, la semaine prochaine, il y aura Dans la Brume, Gaston Lagaffe, deux films français. On n'ira pas pour tout le monde debout. S'il est encore à l'affiche, on verra. Mais tu sais que moi, demain, je m'arrache là-dedans et je bosse après. Donc, le planning va être chaud cette semaine. Sinon, la semaine prochaine, il y a deux films français. Dans la Brume, qui est un pseudo-film d'horreur. Et Gaston Lagaffe, c'est la comédie qu'on a vue quand on a été voir Bienvenue chez les Chetis. Le gamin avec son pull vert. On a vu... Toi, tu ne connais pas. Moi, je connais la bande dessinée. Voilà. Donc, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bye. C'est pas mal. C'est pas mal.